chers internautes fidèles téléspectateurs de la rdc monde télévision bonjour bonsoir ça dépend du moment où vous nous regardez à travers le monde n'a n'amala kaya l'élo tozo to salimo des placements mouké toza à wana alliance de soutien à félix antoile ségué de tchilombo à sofati à ouatogoyama moutou mounené et à l'association oyo aza yemei adolphe kalongi yé aza président national yalik de jeunes de la sofati à présent nous allons parler avec lui des différents sujets deux sujets au total le premier sujet va concerner les programmes du développement de 145 territoires en république démocratique du congo le deuxième thème va concerner la révision de la constitution en république démocratique du congo adolphe kalongi bonjour bonsoir bonjour bonsoir messieurs les journalistes est ce que vous êtes en bonne santé je suis en bonne santé messieurs les journalistes vous êtes en bonne santé nous abordons notre premier sujet qui est qui avec le développement de 145 territoires en république démocratique du congo adolphe quand vous quand on parle du développement de 145 territoires ce projet là qu'est ce que vous entendez ok messieurs les journalistes avant de commencer avec le projet de 145 territoires comme vous l'avez bien souligné je commence par dire merci à dieu tout puissant parce qu'il a accepté que mon président et je soutiens mais c'est félix en toi tu serais du mot le chef de la république chef de l'état qui est même en convalescence mais il se déplace pour montrer à l'ensemble du monde l'attachement qu'il a l'amour qu'il a pour la nation congolaise il était à dubaï pour présenter valablement et vendre à l'image de notre pays sur les plans économiques et chercher à convaincre les investisseurs pour venir investir chez chez nous et je salue aussi en passant mon prêt mon coordonnateur national j'ai cité jean pierre c'est que du mouto boji l'initiataire même de l'alliance de soutien à félix en tant qu'est-ce que tu l'ombo à ce fait ainsi je ne peux pas oublier aussi les téléspectateurs qui nous suivent assez d'un ici partout ils se retrouvent j'ai lu aussi bonjour bonsoir par rapport à l'endroit qui nous est nous écoutent maintenant là sachant du projet de développement à la base prôné par les chefs de l'état lui-même c'était un projet salvatrice un grand projet qui jamais alors jamais à république de mort du congo un projet pareil n'a jamais existé c'est vrai effectivement monsieur le journaliste un projet qui n'a jamais été existé nous avons vu autant dans le régime passé nous avons vu la révolution de la modernité nous avons vu d'autres projets dans ce sens là avec le régime kabila mais comment est ce que vous pensez nous avons vu que ces projets là n'ont pas répondu à l'attente de la population effectivement mais c'est les journalistes comme vous venez de le souligner je ne serai pas rentré encore en arrière parce que en français on dit la comparaison n'est pas raison mais comme il ya un principe dans la gestion de la chose publique qu'on parle de la continuité la gestion de la chose publique nous ne pouvons pas dire que c'est que les autres ont eu à travailler n'ont pas pu répondre aux besoins quotidiens de la population congolaise mais vous le savez très bien que la rdc c'est un pays continent un pays continent qui nécessite des projets étoffés par les fils maison est réalisé aussi par des fils maison cela ne veut pas dire que nous sommes en train de fermer les portes aux investisseurs étrangers non plus c'est pas le souci mais le problème est de mettre en place des projets concrets comme les projets que nous sommes en train de changer les projets de développement à la base des 145 territoires disons oui qu'est ce qui sera fait exactement dans des territoires effectivement pour n'est pas comme je ne peux je ne veux pas pas commencer directement pas c'est qu'on va faire dans nos territoires mais je commence d'abord par démontrer l'importance même de ce projet là ok vas la première chose vous le savez très bien que la conscience de notre république nous a poussé à amener à amener des onze provinces à 26 provinces choses dites choses faites et aujourd'hui vu la grande de la république cette subdivision avait comme objectif rapprocher les diriger aux dirigeants se peut réduire la portée même des difficultés que nous avons connu il y avait et avait des endroits qui est un gouverneur il vient au pouvoir jusqu'à ce qu'il va terminer il n'est n'a pas la possibilité d'atteindre des coins les plus réguliers et de sa province raison pour laquelle avec la décentralisation qui dirait c'est qu'il n'était pas vraiment informé pouvait condamner à tort tout comme à raison mais nous initiés et informés on savait que c'était une meilleure chose que la conscience nous avait déjà avait déjà prévu maintenant par rapport à la projet de 155 territoires du reste on pensait que la raison pour laquelle les projets qui ont eu à commencer n'ont pas pu vraiment atteindre les objectifs attendus vous commencez un projet vous pensez que la république de bord du gongo c'est seulement la ville province de kéchassa ce qui n'était pas bon est aujourd'hui arrivé de félix au pouvoir il a compris qu'il faut commencer le développement qui est à la base il a inversé la tendance comme on dit souvent que la pyramide renversée il faut commencer toujours à la base pour monter au sommet donc commencer avec les petits peuples ça n'est n'y a pas des petits peuples d'un 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 langage courant pour que les chefs de l'état soit élu il a besoin de ces petits peuples là voilà et aujourd'hui même une voie dans un coeur et qu'il est lui manque il ne passera pas présent la république raison pour laquelle on considère tout le monde au même point d'égalité ok c'est ce qui a fait c'est ce qui a fait que qu'on voyait aujourd'hui dans le temps passé plus tôt les projets étaient faits on veut capturer les images saut en angola saut en africide saut en brixelle mais on vous dit que ça c'est à à tchopo ça c'est à nittori mais une fois sur place vous ne trouvez pas ces réalisations là raison pour laquelle l'arrivée de félix a dit non nous allons inverser la tendance on commence par que la base au niveau du territoire il faut donner à chaque coin du pays sa valeur et lui donner ses pouvoirs l'autonomie sur le plan politique et c'est le plan économique et cela va permettre maintenant de relancer le développement du pays sur l'ensemble du pays et ils vont ils vont le faire comment dans quel sens qu'est ce qui sera fait exactement sur terrain effectivement mais c'est les journées doivent vraiment raison proposer cette question il y a eu avant de commencer parce que c'est bientôt là au mois de mars courant que les activités doivent commencer ils ont commencé par les études ils ont procédé par poser de véritables analyses qui iront à permettre que le pays soit divisée en trois blocs il y a trois agences qui vont prendre en charge l'exécution de ces projets nous avons la zone b qui compte zone a qui compte 43 territoires qui sera chapeauté par l'agence cf et fc de quel côté la zone à nous sommes en train d'aller un peu rapidement je pour permettre à nos téléspectateurs de nous capter facilement nous avons aussi la zone b avec 54 territoires qui sera chapeauté par l'agence comme agence qui va exercer les travaux nous avons aussi les baisses de secours zone c qui compte compte aussi 48 territoires et c'est pour vous dire que ce n'est pas comme ça a été auparavant on pouvait octroyer les marchés à qui que ce soit on ne sait même pas si il a l'expertise quelqu'un qui n'a pas même un compte en banque et dès qu'il arrive il faut que l'état commence d'abord à débourser et à un certain moment vous trouvez que les travaux sont bloqués il n'y a rien qui se réalise sur terre mais c'est ce qu'on a toujours vécu ici en république de mortique du congo où tout se termine par la pause de la première pierre effectivement j'espère bien que ça c'est un langage des commèdes mortels et surtout des frustrés émotionnels qui est du moment où ils avaient le pouvoir ils n'ont rien et rien réaliser ils pensent que ça va encore revenir comme ça a été auparavant non toutes les dispositions tous ont été pris en compte vous aurez la différence retourner pour contourner cette façon là de faire les choses aujourd'hui l'avantage c'est quoi dans n'importe quel coin du pays le projet de 140 45 territoires c'est un projet qui aura des effets des effets d'entraînement sur terrain c'est à dire dans les milliers même les agences que je viens d'épingler arriver dans les liens ce n'est pas ces agences là qui vont tous accaparer on va propulser les opérateurs économiques locales sur l'endroit là sur l'endroit là c'est ce territoire là c'est les fils maison qui vont travailler on va faciliter aussi la main d'oeuvre locale chose qui n'a été fait depuis que le congo et congo on nous a porté même les convoyers venait toujours de l'europe mais aujourd'hui avec ça on aura même un changement au niveau même de la panier de la ménagère avec ce projet de 145 territoires le projet de 145 territoires va plancher sur un certain nombre d'activités mais le président lui-même avait déjà signifié ce qu'on c'est qui sera réalisé dans un premier temps c'est un grand projet mais ce n'est pas un grand un projet qui va d'un moment transformer la république mais ça commence à un certain niveau cela veut dire quoi nous avons un sérieux problème pour cultiver les gens qu'ils cultivent mais ils ne savent pas dégager les produits de leur champ vers les centres de consommation voilà c'est comme ça dans ce projet on va prendre en compte dans un premier temps des routes des deserts agricoles voilà ok c'est qu'on va asphalter on va asphalter c'est qu'on va bitimer on va bitimer du côté de l'agriculture on va booster l'agriculture jusqu'à ce qu'on va atteindre aussi le niveau de l'agriculture semi industrielle jusqu'à atteindre l'agriculture industrielle c'est voilà l'avantage qu'a ce projet sur place depuis qu'il ya eu découpage nous avons des provinces aujourd'hui qui n'ont pas des infrastructures et les administratifs on va construire ces infrastructures il ya des endroits où il n'y a pas de centre de santé il n'y a pas des hôpitaux modernes il n'y a pas des écoles qui dans des conditions que les enfants peuvent bien étudier raison pour laquelle ce projet va résoudre à tous ces problèmes là mais c'est les journalistes oui ce projet va résoudre beaucoup de problèmes dans nos territoires adolphe quelles sont les mesures qui sont mises en place pour éviter les détournements parce que dans notre pays nous avons toujours vu de bons projets comme ça et après il ya des tournements on commence à arrêter x on commence à arrêter y que l'IGF en tendance et tout devient compliqué mais c'est le journal si vous avez pleinement raison c'est parmi les questionnements si vous êtes dans le public dans les communes des mortels beaucoup de gens se posent cette question là ils émettent des réserves par rapport à la rile à la réalisation et l'aboutissement erré de ces projets là non vous devez vous mettre en tête que depuis que félix est arrivé au pouvoir nous prenons l'état des droits et l'état des droits ce sont des règles et des lois qui régissent toute une nation ce n'est pas par baguette magique que cette question va être réglé non plus mais comme on est en train de renforcer la justice comme on est en train d'outiller de renforcer le pouvoir des des organes qui sont chargés du contrôle à priori et à posteriori c'est à dire que cela va nous permettre maintenant d'atteindre les objectifs je vous ai bien dit tantôt qu'on aille à réduire la portée c'est à dire si vous prenez une superficie d'un territoire par rapport à l'ensemble de la république comme ça a été auparavant c'est à dire qu'on a un simple rapproché de réduire cette portée là et cela va nous permettre de savoir qui fait quoi quand comment et pourquoi c'est à ce moment là que chacun chaque chaque intervenant aura à défendre en tant que tel c'est à dire vous avez été identifié vous avez touché et l'argent des des contribuables congolais pour la réalisation des x y secteurs et que vous n'êtes pas arrivé à la fin c'est votre personnalité individuelle qui est engagée dans ce moment là les poursuites seront là nous encourageons pour arriver à à à terme à à réaliser comme il se doit c'est ce projet nous encourageons l'organe comme l'igef parce que l'igef maintenant la va s'étendre sur l'ensemble du territoire il est là en train de travailler j'espère bien que ce n'est pas seulement l'igef mais la justice aussi si nous sommes respectueux de la loi j'espère bien que nous allons aller de l'avant et puis quelles sont les garanties parce que nous avons vu on venait de les dire nous avons vu des projets comme comme cinq chantiers des projets comme révolution de la modernité qui ont commencé ils sont restés que par deux noms mais est-ce que le projet des 145 territoires ça sera pas un projet qui va aussi rester que par deux noms est-ce qu'il ya des garanties que ce projet vraiment va arriver au résultat mais c'est les journalistes vous devez vous mettre en tête qu'aujourd'hui nous avons un président de la république qui a les soucis de voir le congo changer et au niveau de la sofati nous avons un soldat mille raisons pour d'y croire encore avec félix entendre c'est le mot la rdc vers son développement c'est à dire que les choses ont dit à changer il ya eu basculement des changements de la chose mais les gens le changement aussi ce n'est pas de manière brutale ça s'installe petit à petit petit à petit à petit une fois que notre mentalité est en train de de suivre ce changement j'espère bien c'est ça la première garantie que je peux vous vous donner et du reste c'est la responsabilité de tout un chacun qui est mis en cause ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on va booster propulser aussi les fils maison dans tous les secteurs même si quelqu'un qui n'a pas l'expertise non les raisons pour laquelle j'ai fait aussi appel à la population congolaise de manière générale aux opérateurs économiques dans tous les coins et réconnes de la rdc de s'approprier et même dans le monde de ça effectivement même d'un autre dans la diaspora de s'approprier ses projets mais admettons qu'on vous confie et le marché vous n'avez pas un compte en banque vous êtes un opérateur économique et local vous n'avez pas un compte en banque et vous avez un compte qui n'a pas par exemple 50 mille dollars en compte en banque pourquoi te confier le marché non vous nous sommes dans l'obligation de commencer d'abord de faire quelque chose et l'état maintenant va nous nous booster pour qu'on aille vraiment de l'avant l'état va nous booster pour qu'on aille de l'avant le projet des 145 territoires wait and see comme disent les anglais nous attendons voir la réalité ici en république démocratique du congo maintenant est ce que vous pouvez dire en gros ce mot tout ce que vous avez parlé ici en lingala pour nos internautes que nous regardent à travers le monde merci beaucoup mais c'est les journalistes n'a pas si ma tonneau n'a pas de gona n'a n'a pas eu tout à la bisonne à mon bonheur et d'un alibaba n'amboca et d'un a qu'à sa paix n'a qu'à sa paix n'a qu'à ce qu'on l'apprentissait l'homme au l'eau avec les motos d'un batmann à casse à talikongo les autant moulin à telle qu'on est vanakota moulin le bit et il faut tout le mon ami lô comme on a beau et aux l'eau nous t'affordent par sentiment aïe attaqua mois le copain la visibilité bâtir elle m'a beaucoup Et par après, il y a un projet de développement à la base. Il y a 145 territoires. C'est-à-dire, quand on est là, il y a un projet de développement à la base. Il y a un projet de développement à la base. l'eau qui chasse à basse au bac ça c'est comme l'on est effectivement panique politique au ya calané goma kimboka battre mazaki nababa province il faut battre ballon à la province balle en abyssika basse et à la basse centre pour pas se retrouver à l'aise mais projet au lieu et copier sabbat nous et l'engue à vide c'est qu'à basse allé là ça dit offrandi offrande amour kanabino au sel à kabila nga okolanda kouyak ou nakine t'épona ce médicaux parce que d'ici quand on a bakoto n'élabissu nabba territoire n'yonso ba opi toulé malonga ou koubanda kosoviso en charge donc projouanak aussi c'est exode rural projouan a bitou maya libose projouan a yangouana sa de ke moana congou à zana la liberté ya co-circulé d'ici quand on a congou mais congou et potable à narizal et foc cela m'a tina kotame l'opo oti kapa et si kare on yon oz aux alé pro que ne gosez aos alé pour nabakundizado moboie ne salut pour qu'il s'alipo ou lou gaone atéli s'alipac ofani basse ou discrétion esthér Cooper et ça péna troa pa pas concrétions en akin essana nini nao cha mais au condicé san l'acadion et à combat les à dans deux conditions standard condition éza naga mo ko na gana c'est-à-dire qu'on a vu des histoires dans les réseaux sociaux. Donc, il y a un ancien ministre qui a été l'enseignement primaire et qui a été l'enseignement primaire. Tout ça, il faut tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'administration des territoires. Il n'y a pas d'administration des territoires. Il n'y a pas d'administration des territoires. Il y a des progrès de la ville de Taiensali. Il y a beaucoup de problèmes qui vont en faire un grand niveau. Pour cela, il y a un ancien ministre qui a été le soutien, il y a des progrès de l'agriculture. Il y a des progrès de la ville de Taiensali. Il y a des progrès à l'égalité du territoire. et l'eau quand même les athées j'ai mon nez projet où il est pour état stabilité état équilibre presque partout parce que peuple congolais ou bien peuple congolais de la diaspora aussi à cause à la confiance que projet on a et koko matin à souka peuple congolais à diaspora jasper moi jasperais à moi n'a boucats à moi n'a boucats à moi n'a boucats à l'eau à qui a changé maquille et à zaka congolais on voulait vraiment débattre aux élèves là parce que pour jouer les appels et à bango mais à nabat expertise et sika bazarana mais à nabat domineuse mais à nama car il est nama car il n'a plus de conseils là c'est ça le moment d'appréciation de se soubisauté qu'est-ce qu'il a posé à la poignée l'anne à plus en bas cannes bacham et bissot papa pêche et bc photo qui est à terre et projeu la moelle ya pour solution de paix ou se missionner p aux gens bonnes pour investir nanini n'a projettit grec boyé pour lui mme kama billa la boue au colluma cambia élevage mais il ya ma pêche on a eu besoin d'un bateau de pêche mais s'en abou et en ayant au bois qu'on exploite et bloquant à oua et surtout que le président de la république à l'oubi 50 50 gagnant gagnant oui 50 50 c'est un niveau à lui colo on a l'examé sur le moussus mon colo cause à la poça ya côte ou n'a pas à moi 50 50 messieurs les journalistes qui ont réalisé ce tout le relais pour tout éclairer les internautes fidèles téléspectateurs de la rdc monde en télévision à présent nous abordons le deuxième sujet le deuxième sujet et notre deuxième sujet du jour nous allons parler de la révision constitutionnelle la probable bien sûr probable la révision constitutionnelle en république démocratique du congo monsieur adolphe kalongi est ce que c'est nécessaire de révoir la révision constitutionnelle dans notre pays mais c'est les journalistes j'espère bien que cette question là est d'actualité mais avant d'aborder laissez-moi vous dire que il ya eu quand même des petits peuples il ya eu une pétition photo aboutir de ma solo aux états les révisions constitution mais l'article 219 et la constitution par rapport à la situation actuelle du pays et à la partie mon co et à la katia et à des sièges or la loi mère nous interdit qu'est ce qui t'ose à la période et à état des sièges et à d'urgence n'a babylou msu baba kissi nani na constitution ou toko kiko kende à l'abitou à toko keno koba nani ni constitution d'abissauté mais sinon les besoins restent les problèmes pendant les besoins se fait sentir et les besoins les problèmes restent parce que la constitution actuelle et à la qui constitution basse à la qui n'a période au rdc et à qui divisés et jacques bitou ma bouche à droite banane au basse à nani pas mais qui pote à moi kimia pour bati akima il fallait baluka ba mibeko ou il n'y a ki e protégé moutinan moutou nan nenge na e po a perdre avantage na yete se n'est pas dire ke nyo sou eza ki mabe ou eza ki malam e permette bisou to saliba elexion de l'oto zone a 3e sikto keno koko luka 4e sikto elexion mais besoins a rechangé constitution ça s'est fait ça et ça éthique et les annales dîner les alikak alors d'après eux ceux qui baligny marie toucher certains articles et la constitution de la république démocratique du congo ma cour et toucher par exemple l'article nini par contre chez point nini ou bien beaucoup il faut pas votre côté ni on sort ok ce qui touquait n'a pas article tout qu'on aura capa polémique n'attend à un endroit pour sa polémiquete parce que nous voulons que les congo soit un est indivisible les congo et comment comment mounet n'est pas voisin à bisous neuf pays voisin baba nabissot pour la banne à bisous c'est le moment où bisous dans tout cause à la possibilité pour se faire nani confiance mutuellement toi c'est respecté tony mana nana salé le ruyau nimi nina salé le co n'a peine animé mais n'a mis tout au coquet n'est porté le bac et t article x y mais quand même il ya de certains articles qui énervent ma disposition au eau et au permettre tout comme amoureux nanné les sénés par exemple mandat chef de l'état bon le chef de l'état cinq ans c'est quand on n'a pas ça la nuit mais autrefois on a décrié deux articles verrouillés de la constitution n'est ce pas vous revenez sur le même article pour le moment effectivement les raisons pour l'actualité et n'a niveau aux républiques et à il ya eu changement de beaucoup de donnes parce que si vous prenez avant basse à la constitution n'a après quoi c'est la constitution il n'y a qu'une seule fois que depuis la rdc et rdc automona et passations civilisées à nîmes ya pouvoir ce qu'on a donné au total n'ayamou la constitution et zala qui bataille maille et l'amacan ici qu'on a n'est là bas pour voir on n'a souhaité ce succès d'un mot bout est arrivé au pouvoir par un coup d'état je kabila joseph musée est arrivé au pouvoir par un coup d'état kabila joseph a réalisé remise et reprise n'a ébémé c'est à dire il ya papa musée c'est que deux noirs n'a l'eau et a d'actualité et et à l'issue souter il faut tomber capo le bélès qu'on m'a camo et qu'on permettre mais ce constitueur permettre mais ce qu'on développe un bouquin n'est ici qu'à s'allé lit si vous prenez par exemple ma camo et l'objet nani des articles verruyé c'est bien bon mais est ce que les opés a une possibilité n'a moutre au côté d'un pouvoir par exemple parce que félix a reçu la première mandat deuxième mandat ça je vous l'assure après sa langue deuxième mandat déjà un cadeau mais à kkb mais il ya une question mais c'est toujours bon mais c'est les journalistes au bout d'un avis c'est que mais beaucoup de potes à la minute au lieu et à la impersonnelle c'est vrai et à la qualité qu'est taille sur mesure photo bancao les lotes modifiées c'est ça la question qui devrait venir parce que vous aviez dit que à cet an là qu'on a fait cette constitution on l'a fait pas il y avait guerre à gauche à droite et on l'a taillé cette histoire là pour un peu mettre la paix en république démocratique du corps c'est à dire la constitution a été taillée sur mesure de du climat de ces temps-là et maintenant qu'on veut changer la constitution vous ne trouvez pas que ils cherchent à tailler sur mesure donner l'un et d'autre pouvoir au président tu sais qu'elle dit vous ne trouvez pas ça donner pour moussus n'a une année nérophélique c'est bon après sa pouvoir dit parce qu'il a ajouté mandat ou bien basse à la nuit ajouté mandat comprenez moi monsieur les journalistes nous sommes là en train de militer pour top et sa boca baloie et koti kala c'est qu'on a secours tout en sachant que l'évolution et à l'année à la population et ya capé nabac à moussous et pressale à la quai moi modification et à la ok ne nous pouvons pas nous en passer mais pour le moment man a cinq ans n'a ma camo plus surtout ça dans le poste et aussi maté donc vous voulez seulement le mandat des sept ans mais la question qui vient encore et des savoirs est ce que si aujourd'hui dans le régime de félix tisseké du vous modifiez vous modifiez la constitution et demain quand c'est qu'il ne sera pas là l'autre président là quand il va venir et va aussi modifier la constitution est ce que vous serez aussi content ou bien vous allez accepter n'a aussi qu'on le bar ne connaît la journaliste modification du sauté au sénat c'est pas seulement par rapport à mandat la chèque il ya un certain nombre d'articles ou est ce n'est qu'on changeait à mot pour et permettre non ni congo et soit et la yacica prenons par exemple mode est ce qu'il ya banine ya ba gouverneur bat nous surtout n'a battu opposition n'a battu ya nini à l'année ni la majorité banane n'est pas monique mon douane et à bienté il faut passer qu'au modifié votre thème zongi sa banine et baba gouverneur babanda pour voter banon et bavote bavote à capé banini bas député pour toi éviter banine et clientélisme n'a favori ce mon amour sous sous tout ça et qu'on s'est la secteur commune et l'occurrence et qu'on permettrait bisous bascoups 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 payé moco à couvoté gouverneur ou et à yébis ap c'est l'ap c'est une thème à nimi ou à coquille maintenant peut travailler comme il peut sa peau développement et provençant les salines et mon amas ça c'est un dd il ya de ces articles aujourd'hui on est permettre pour moutou accéder à x y nani fonctions il faut à la moutou ya nini obédience x y c'est-à-dire que par rapport à nini abakota c'est-à-dire que logique aux et à qui a été moufou moutou ya rcd a occupé boy nani ou nani nani portefeuille et a réservé nabattu ya nia mlc nous le connaissons à la et à l'issue en phase n'a réalité actualité du photo et l'aiguille l'occurrence annanine à la constitution à bisous toujours et la constitution parce que la constitution n'est à l'acquis par exemple qu'on soit le loulou à bourrana et à qui il ya plutôt comme à casse les bâtiments rossais l'anguette et tout c'est qu'on copie et biocorise à qui a bien au moins un amour qu'aillé mokassanine à réfléchir parce qu'il ya une réalité à l'inviataire mais c'est qu'à tout ce qui n'a pas changé et constitution pour le billet mais ça bonne cause tous ont elle a pas changé l'issue constitution des deux a pragmatique de procédé na changement et à constitution mais nabara article pour le co permettre que moi équilibre moi consolidation ya nini à nani système politique n'a bisso vidéo connu soana et quota et fendissa et ça qu'on voit et comme on va m'a cassé comment après c'est vrai qu'à n'a battu pas battu il faut payer et d'un ami but comme on dit en français et la justice élève une nation la justice élève une nation voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission fait chers internautes des téléspectateurs de la rdc monde en télévision nous avions fait un déplacement ici à alliance de soutien à félix antoile c'est que dit chilombo à ce fati en cycle où nous avons reçu le président national de la ligue des jeunes de cette de cette de ces grands mouvements associatifs il s'appelle adolphe kalongi monsieur président merci de votre disponibilité mais c'est le journal c'est à moi de vous dire merci parce que vous avez accepté premièrement de vous déplacer et des émales de nous permettre de partager ces plateaux est-ce que vous avez un petit mot de la fin de ce que vous voulez dire mais vous n'avez pas dit effectivement c'est que nous pouvons dire et que sensibiliser mobiliser massivement la population congolaise en général et surtout en tant que présent nationalique des jeunes motiver aussi la jeunesse de s'approprier de ces projets de 45 territoires merci beaucoup à chers internautes fidèles téléspectateurs nous avons déjà dit que nous sommes arrivés à la fin nous étions bien servis derrière la caméra par en ok et bengou la coordination de willy kabea wilka au nom de toute l'équipe nous vous remercions et nous vous l'étions en train de suivre la rdc monde en télévision by la bengi bino n'yosso bandekon anna n'yosso ya diaspora boyato ton gambo kanabiso congo tout ça la locale bad diaspora bambouka moussous basse en gana kabazo ton gambo kanabango bisop et ce quitte au métier ensemble moussa a pime mokou et socola ka elongite bebo ya bandekon anna bebo ya bois i tete toye bie tte to Someone kash ama bepa kongole basa nganarate me set fois si bo sa labiso confiance bo benga mama poline lumbumba En Genève, il y a beaucoup de gens qui sont venus au Congo. Le Congo a besoin de nous. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Kanida qui vous salue et vous présente le bilan de RDCM en 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de COVID. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. En tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet grand duo et même peut-être plus de projets. A la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors mes frères et sœurs, RDCM, ceux qui hésitent, venez. N'hésitez plus. Allez, RDCM, toujours de l'avant. Merci. Sous-titrage ST' 501